L'épisode du jour, c'est les pannes les plus fréquentes sur un VTTAE. Quoi ? Un VTTAE ? A ce prix-là, ça peut tomber en panne ? Eh oui, on peut avoir des petits soucis. Bon, rien de grave, parce qu'avec les pannes les plus courantes, la plupart du temps, je vais vous donner la solution. Au rang de la bobologie, la panne numéro 1, c'est l'aimant, le capteur de vitesse, qui tourne. Et un vélo électrique dont le moteur n'a plus l'information sur la vitesse, se met en sécurité et se coupe. Donc du coup, plus d'assistance. Du coup, pour éviter que l'aimant tourne, eh bien, hop, sortez les ciseaux, sortez le cutter, trouvez un morceau de plastique. Nous, on le découvre dans des visières de casque. Mais voilà, un petit système anti-rotation qu'on vient glisser entre les rayons pour bloquer l'aimant et empêcher celui-ci de tourner. Simple et efficace. Deuxième bobologie, le fil écrasé. Ah, ça, le fil écrasé, c'est très courant. Forcément, avec ces colliers riselants qu'on a tendance à trop serrés. Dans la plupart des fils que vous voyez, en fait, il y a deux, trois ou quatre fils. Si l'un d'eux est endommagé, eh bien là, pareil, le système ne fonctionne plus. Donc, évitez les colliers riselants, protégez vos faisceaux avec la gaine spiralée, et là, eh bien, tout devrait aller mieux. Il vaut mieux prévenir que guérir, et si vous le faites d'office, quand votre vélo est neuf, vous ne serez jamais ennuyé avec ce problème. L'étape suivante, c'est le fil coupé. Alors là, c'est beaucoup plus ennuyant. Alors, si c'est proche d'une connexion, bon, eh bien, un petit peu de soudure, on arrive à se dépanner. Mais si c'est en plein milieu d'un fil, là, pas d'autre solution que de remplacer le câble concerné. Donc, par rapport au fil coupé, protéger les faisceaux, c'est aussi la bonne solution. Ça peut éviter bien des problèmes. Toujours au rang de l'électronique, puisqu'il ne faut pas l'oublier, un VTT AE, c'est un VTT avec des problèmes en plus. La partie électronique est le moteur, entre guillemets, mais c'est aussi que du bonheur. Le compteur, élément primordial dans le système, elle a une mauvaise chute. Compteur HS égale système HS. Et là, vous vous retrouvez avec un vélo de plus de 20 kg qu'il va falloir ramener à la maison ou à la civilisation. Donc, mieux vaut avoir un téléphone portable sur soi ou une commande en rab sur vous si vous roulez avec un système style Bosch, Antuvia ou Nyon. Voilà, une commande supplémentaire dans la poche permet de rentrer. Un peu moins courant, mais ça peut arriver, les rayons cassés. Alors, vu le poids de l'engin, vu qu'on roule vite, une branche dans les rayons, c'est vite arrivé. Un rayon qui casse, ça passe. Deux rayons, trois rayons, bonjour les dégâts. Et oui, là, ce n'est pas des verres pour une fois, c'est des rayons. Donc, du coup, par rapport aux rayons cassés, la solution, c'est vraiment le ligaturage, le brasage, puisque même avec plusieurs rayons cassés, par exemple, jusqu'à trois rayons cassés sur une roue en 28 rayons à l'avant, on peut continuer à rouler comme si de rien n'était. Autre bobologie possible, la panne de batterie, tout simplement parce que vous avez mal géré votre autonomie. Et là, mieux avoir de l'énergie sur vous, à boire, à manger, pour pouvoir en fait ramener les vélos à bon port. Parmi les bobologies courantes, la manivelle qui se desserre, voire qui se sauve. Donc, pour y remédier, pensez régulièrement à resserrer. Si vous roulez dans la boue et que votre chaîne est déjà légèrement usée, vous pouvez avoir ce problème qu'on appelle le chain suck. Cette chaîne qui remonte avec la puissance du moteur électrique, le phénomène est augmenté. Du coup, si vous voulez éviter que votre moteur se mette en sécurité lorsque la chaîne remonte et que tout se bloque, l'astuce est de fabriquer un guide supérieur, une butée, pour éviter que la chaîne ne remonte. Autre beau beau courant, vu le poids des vélos, la crevaison par pincement. Donc là, forcément, si vous roulez encore en chambre à air, vous vous exposez automatiquement à ce genre de problème. Donc, n'hésitez pas à passer votre vélo en tubeless, vous y gagnerez en confort, en motricité et en fiabilité. Vu qu'il s'agit de vélo lourd, remplacez une fois par an vos axes et buzelures de suspension. Les buzelures s'usent, cela prend du jeu, c'est une usure normale. On n'a pas forcément le réflexe de changer les axes. Faites-le, car avec le temps, ils finiront par plier. Donc, voilà, pour les pannes les plus courantes, je pense qu'on a fait le tour. Après, je n'en ai pas parlé, mais en forêt ou ailleurs, méfiez-vous, parfois, la nature est hostile et des flaques comme celle-ci peuvent être assez profondes et là, gare à la gamelle. Mais vos vélos électriques, ils n'aiment quand même pas trop l'eau. Ne l'oubliez pas. Donc, les flaques d'eau, voire les mares, vous les évitez et pour les nettoyer, direction l'épisode numéro 1, comment nettoyer son VTTAE pour ne pas faire de bêtises.